bonsoir à tout bonsoir à tous mes chers amis vous allez bien à notre lundi david est avec vous mes chers amis comment ça va quoi de neuf la vie ça continue comme d'habitude mais vous qu'est ce que vous avez à nous rencontrer allez vous savez en composant le 0 8 92 23 95 20 depuis presque 40 ans que vous avez la parole sur quatre ans et cas de fait radio ici maintenant grâce à mon ami dédié de plus qui a fondé cette radio vous passez vos nuits avec nous depuis déjà plusieurs années on est tellement ravi de trouver et retrouver les amis qui nous écoutent depuis éternel de temps en temps il y a parmi vous des amis fidèles qui voulaient de nous appeler en disant voilà david ça oui ça fait longtemps que j'ai pas entre nous etc n'oubliez pas toujours vous d'abord c'est à dire quittez que vous désirez parler vous composez le numéro un lr vous écoute mais le président chinois à à paris cette ligne de métro est fermé plusieurs bus ne fonctionnent pas régulièrement et beau lieu sur mer aussi quand il était la ville était fermée aux nos résidents un grand respect pour un président 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 de la chine et en plus de respect il faut pas oublier le danger le danger c'est gilet jaune gentil et gilet jaune casseurs c'est presque de terroristes c'est presque le casseur écoutez et casseur le minorité casseur c'est de terroristes daesh c'est fini en syrie et en irak on dit c'est fini mais où sont partis ces terroristes là qui coupaient les têtes qui brûlaient des maisons qui massacraient par milliers 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 des gens sont dans le 21e siècle à ne pensez pas qu'ils sont au moyen âge ou dans le désert de l'arabie il est déjà 1400 ans ou dans nord-afrique quand ils ont attaqué et coupé les têtes nous sommes dans le 21e siècle et c'est justement hier plusieurs centaines de milliers puisque c'était 300 mille personnes daesh c'est une armée de 300 mille personnes 300 mille personnes c'est pour ça qu'ils ont réussi à conquérir une grande partie de la syrie et de l'irak et après les grandes puissances de ce monde qu'ils soient les états unis d'obama l'allemagne la france d'autres pays ils ont commencé à écraser avec l'aide aussi importante de la république islamique d'iran il faut pas l'oublier on ne parle pas mais la république islamique d'iran allié les américains mais vous vous entendez seulement les insultes qu'ils échangent depuis 40 ans ils sont des alliés des alliés cachés un cachet ça c'est autre chose j'en ai déjà parlé alors j'en ai écrasé daesh mais c'est ces gens là ne sont pas partis tous en libye ni dans le sinai quelques milliers peut-être en grande partie ils vont retourner dans le pays origine c'est le plan de conquérir le monde le drapeau de l'islam drapeau noir mais mettant en soumission le maximum des gens qu'il peut ce qu'ils ont fait il est déjà 14 c'est vous n'êtes pas historien non c'est pas le d'être historien il suffit de lire de lire l'histoire comme un des grands puissances mondiales j'en donne les musulmans actuellement il est l'exposition de l'egypte l'egypte ancien l'egypte de la civilisation l'egypte d'une civilisation énorme que même jusqu'à maintenant ici et maintenant on peut pas imaginer comment cette civilisation a été créé vous entendez des choses mais l'important c'est ça de les visiter moi j'ai visité plusieurs fois l'egypte de luxeur jusque partout en égypte à les visiter cette civilisation grande civilisation de pharaïne pharaïne c'était le dieu non il faisait des choses comme le dieu le pouvoir la création d'une civilisation jusqu'aujourd'hui on peut pas savoir comment ça s'était fait ça s'était détruit par daech il est déjà 8 300 ans daech tout le gouvernement islamique dont l'islamie chan et la et cham et la et cham c'est-à-dire le gouvernement islamique de la syrie d'irak syrie d'irak daech mais là c'est dès qu'il a commencé il avait aussi faire chuter la civilisation d'irak de l'époque qui se font regarder dans l'histoire la ville capitale à côté de bagdad ils ont massacré plusieurs centaines de milliers détruit de bibliothèques les habitants vous savez ça non vous savez pas gentils sont gentils l'islam il est tolérant l'islam c'est la religion du paix c'est la paix c'est la paix il dit je ne dis pas que c'est de soumission il dit pas que c'est là ils ont détruit des grandes civilisations du babel à tix fond actuellement si vous allez en iraq juste à côté de bagdad vous avez une ville désert détruit une partie d'ailleurs je suis détruit comme ils ont fait ça à todmor mais vous allez voir le reste de qu'ils font la ville cité qui était le capital de perse de l'époque en iraq de détruire et ils ont tué tout est tout est tout est tué des gens comme d'ailleurs je les tuer avec la tête les têtes les têtes des gens ils ont fabriqué des scènes de discours avec le sang des gens il voulait couler des rivières il disait ça le grand général arabe vous le connaissez tous nos humains le connaît on en nommait beaucoup de nos enfants khaled khaled ibn walid il a massacré massacré des cités des villes des gens et il disait je vais faire couler des rivières avec du sang parce qu'ils ne savaient pas que le sang quand ça coule après ça vaut plus rouler alors ces gens là ils sont sortis d'irak et de syrie où sont ils c'est daesh après les misères victimisation victimisation sensibilité et la gentillesse de l'occident on le met en jeu c'est des enfants c'est des enfants qui notion innocent des enfants c'est des enfants nous parlons c'est de citer c'est tuer c'est des enfants non il faut leur amener ici l'enfant qui est bien ici je vous pose la question quand il est grandit déjà ils sont c'est daesh on n'avait pas tué leur père ce sont eux qui ont tué on n'avait pas tué leur père il avait envie de nous tuer là bas ou ici ou partout alors l'enfant il va agrandir oh david qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que tu es contre les enfants là quatre cinq enfants on va ramener ici et en plus plusieurs dizaines de milliers centaines de milliers il faut pas aller à l'ambassade de la france d'allemagne de belgique et prendre visa ou un passeport renouveler le passeport c'est tout ça pour venir ici ils vont revenir comme ils sont revenus pour comme ils sont allés là bas on signe en irak que pensez-vous à ce danger que pensez-vous mes chers amis vous avez la parole en composant de 08 92 23 95 20 on vous écoute oui bonsoir comment vas-tu mais quand tu t'appelles